Bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour. Bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour. C'est bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour. C'est bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour. C'est bonjour, c'est bonjour. C'est bonjour, 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 c'est bonjour. C'est bonjour, c'est bonjour. C'est bonjour, c'est bonjour. C'est bonjour. voir ta page Facebook et tout ça. Et puis, c'était aussi le coup de pouce de ma grande sœur qui m'a vraiment poussée à le faire et encouragée à le faire. Nanou, que je salue. D'ailleurs, c'est une admin sur la page. Elle est la mienne, Jadir et Nasserine. Donc, voilà, de là, j'ai eu l'idée de créer la page. Et d'ailleurs, c'était grâce à elle que j'ai eu le courage de faire le premier live. Alors, pour vous dire, la veille, elle m'appelle, elle me dit, alors, tu viens passer la nuit chez moi pour faire le live. Je lui dis, oui, mais de quel live tu parles ? Elle me dit, oui, on va faire demain un live sur Facebook. Et bien, le premier live, j'ai atteint les 103 000 followers. Voilà, c'était début, début. Et là, la création de la page, elle date de deux mois. Bientôt, on va faire deux mois. Je suis à 73 000 followers. Voilà. Beaucoup plus une communauté algérienne qui vit à l'étranger, que je salue, qui sont là, qui voient l'Alger à travers moi, l'Algérie à travers moi. Alors, mes lives sont basés 95% sur des menus traditionnels. Donc, le but de la page, c'est la perpétuité des plats traditionnels, même de nos traditions, que ce soit culinaire ou autres traditions, tout en sachant que l'Algérie dispose d'un patrimoine culinaire très large, très varié, très riche. Donc, je voudrais, à travers cette page, parce qu'elle est aussi suivie par des voisins, des maghrébins, des tunisiens, des égyptiens, même ceux du pays de Golfe, et puis le monde entier. J'ai des followers de Sydney, de partout, de l'Afrique, d'Europe. Donc, je voudrais que... C'est vrai que les Algériens, on connaît nos traditions et tout ça, mais les gens qui ne le connaissent pas, je voudrais vraiment qu'ils connaissent, malgré qu'il y a des gens qui le font, il y a des blogueuses qui le font aussi. Mais pourquoi pas le faire tous ensemble, et comme ça, on va donner une belle image de notre patrimoine culinaire. Alors, pendant mes lives, peut-être que vous l'avez vu et entendu, il y a toujours mon fils qui vient demander un truc. Maman, je veux une banane, maman, je veux ceci, maman, je veux cela. Malgré que son papa, elle essaie de le canaliser, mais bon, ce n'est pas évident, mais c'est le charme. Moi, ce qui fait la différence entre moi et les autres, c'est que moi, je donne directement, je suis là, on commence, si on va faire un pain, on le fait ensemble, si on va faire un couscous, on le fait ensemble, si on va faire un pain, on le fait ensemble. Je ne présente pas un truc pré-cuit ou quelque chose comme ça, non, de A à Z. Donc là, c'est la participation de mon fils dans les lives que vous voyez de temps en temps. Alors, cette passion de cuisine et de cuisiner m'a été transmise par ma famille, par ma défunte maman, Nail Hamra, par mes soeurs, ma grande soeur, qui est le grand chef, que je salue. Elle est toujours là à recadrer mes recettes. Du moment que je n'ai pas fait une formation académique spéciale art culinaire, c'est juste ce qu'on a appris à faire à la maison et tout, en famille. Donc là, si j'oubliais un ingrédient, ou avant de passer en live avec mes followers, j'ai toujours le coup de fil de ma grande soeur pour préciser est-ce que c'est les bons ingrédients, est-ce que c'est la bonne recette, est-ce qu'elle a rénové quelque chose, est-ce que... Et elle me suit, tout comme, alors c'est Amira, et tout comme Aqila et Khalida et Nazira, elles me suivent toutes, et elles interviennent pendant le live pour dire, alors tu as oublié ça, tu n'as pas oublié ça, tu rajoutes ça. C'est un petit peu dur dans un live ? Oui, 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 oui. Quelle est la chose la plus dure dans un live ? Alors, la chose la plus dure dans un live, c'est pouvoir suivre les commentaires des followers. Alors, ils se plaignent des lives longs, ils sont longs parce que moi je suis très... Je vais au détail, le plus détail des détails. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et en même temps, je dois répondre à beaucoup de questions, choses qui m'épuisent un petit peu, parce qu'il y a des gens que je ne vois pas leurs questions, je ne vois pas leurs commentaires et tout, donc du coup, je suis obligée de relire et tout ça pour suivre ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils veulent savoir et tout. Mais je prends du plaisir en même temps, malgré que c'est dur, parce que suite à une journée de travail très dure, donc je prends du plaisir, je prends un énorme plaisir. D'ailleurs, j'essaye de leur dire à chaque fois qu'à partir de cette semaine, on va arrêter, on va faire trois fois par semaine les lives, c'est beaucoup, c'est épuisant et tout. Et puis après, c'est moi qui me retrouve en train de faire un live, voilà, le soir. Allez, je suis venue là pour vous faire un petit truc, rapido, c'est tout. Je prends un énorme plaisir en faisant ça. J'espère pouvoir aider, il y a un petit chouïa, comme on dit, avec ce que je connais, avec mon savoir-faire et tout. J'espère aider surtout la femme active, parce qu'on a toujours la question à poser, on mange quoi ce soir, on prépare quoi ce soir. Donc, en postant mon menu le matin, j'espère que j'aide un petit peu, comme ça. Et puis, j'ai pas mal de followers qui suivent le menu. Elles font leurs courses, elles attendent le menu. D'ailleurs, quand je ne poste pas, elles envoient, alors ça n'aura pas de live aujourd'hui et tout. Donc, le maximum, c'est 13 heures pour poster les ingrédients et le menu. Et le soir, on prépare ensemble et elles me postent les réalisations via le groupe El Ben Namah Sarah, le groupe Facebook El Ben Namah Sarah. Et je vois qu'on a fait, qu'on a cuisiné en même temps, en temps réel. Et mes followers cuisinent en même temps que moi. Voilà. Vous voyez leur résultat ? Oui, oui, le résultat est posté. Ben, parfois, c'est meilleur que moi. Quand je leur dis, voilà, déco. Alors, le goût, on n'en parle pas. Mais la déco, c'est un petit chouillard. Un message pour toutes les femmes pour la femme. Ben, d'ailleurs, je salue la femme, la femme active, la femme au foyer, toutes les femmes, nos mamans, nos gros-mères. La femme, c'est un tout, la femme. Sans la femme, on ne peut rien faire. Elle complète l'homme comme l'homme complète la femme. Et puis, la femme, elle donne beaucoup de sa santé, de son confort et tout pour voir sa famille heureuse et tout ça. Donc, je salue toutes ces femmes, les femmes malades, les femmes qui souffrent, les femmes qui sont loin, les femmes qui passent par des moments difficiles. Je leur dis bon courage et puis cuisiner avec moi. Peut-être, je vais pouvoir vous aider à aimer la cuisine, à ré-aimer la cuisine. Il y a des femmes qui cuisinaient avant et maintenant, elles ont arrêté. Peut-être, je vais vous booster pour faire quelque chose de bon. Parce que moi-même, en cuisinant, je décompresse tout le stress de la journée. C'est une thérapie pour moi. C'est ma thérapie, je parle à mes marmites. Maintenant, je parle à mes followers. Avant, je parlais à mes marmites et puis voilà. Aimez la cuisine, faites-la par amour parce que quand on fait la chose par amour, même si une omelette, si elle est faite par amour, elle est bonne. Et si elle n'est pas faite par amour, elle n'est pas bonne. Azoul, bonjour à tous. C'est Bashi El Aoun, le mari à Sarah. Tout d'abord, on vous remercie de nous avoir consacré un peu de votre temps pour permettre à Sarah de partager avec ses followers et avec vous aussi sa passion de cuisine. Donc, le quotidien de Sarah, pratiquement, elle fait chaque soir des lives sur sa page. Ça lui permet de partager sa passion parce qu'elle adore ça. La cuisine, c'est sa passion à elle. Elle déstresse, voilà, c'est le mot. Elle déstresse quand elle rentre en cuisine. Donc, moi, le quotidien, c'est pratiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tous les jours les lives le soir. Elle partage sa recette la matinée, elle fait ses lives le soir. Quant à moi, je l'aide avant de commencer ses lives, tout ce qui est préparation de la cuisine et tout. Comme chacun algérien, ce n'est pas le minimum, quoi, mais je suis là pour la soutenir et l'épauler pour réussir, inch'Allah. Quand elle fait le live, c'est moi qui garde l'enfant, notre fils. On essaie de l'occuper parce que, de temps en temps, il rentre à la cuisine, maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. Il est un peu, il est hyper actif, comme vous l'avez vu, mais avec moi, il reste, j'essaye de gérer, il reste calme, voilà. Bon, la première fois, bon, la création de la page, elle a été faite, pratiquement, tout était spontané, quoi. Rien n'a été calculé là. Elle m'a, ensuite, elle m'a dit qu'elle voulait faire des lives sur sa page. Bon, je prends la chose la plus normale du monde puisqu'elle est en train de cuisiner, rien d'autre. Elle est en train de cuisiner, partager sa passion avec d'autres femmes. Ben, on vous remercie encore une fois d'avoir passé cet après-midi avec nous. J'espère que la cuisine de Sarah vous a plu. Et marhaba becum. Azoul, à bientôt, inshallah. Alors, maintenant, je vais vous montrer une journée type, un life type, comment je commence dès le début, jusqu'à la fin. On va préparer un sucre aux légumes, sauce rouge, et slita, et kisra. Ah, bon. Voilà, donc, venez avec moi et vous allez voir comment ça se passe. entre les marmites et la caméra et tout ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. aujourd'hui, on va faire un menu un peu spécial, un menu, un couscous berbère, ou bien, un couscous cabille, un couscous sauce rouge, aux légumes, la viande du bœuf. Voilà, donc, on va commencer. Moi, j'ai fait comme le couscous des fêtes. Alors, j'ai fait macérer ma viande, mes morceaux de viande, dans de l'oignon haché, deux oignons hachés, mixés, et du paprika, et du poivre noir et du sel. Donc, voilà, ils sont là. Je vais allumer le feu. Donc, voilà, je vais allumer le feu. Et, on va laisser, je préfère mettre sur le grand feu, c'est mieux. donc, voilà. J'ai mes légumes qui sont là, j'ai de les navets, j'ai des haricots verts, j'ai des carottes et de la pente de terre, voilà. Et, j'ai aussi ma courgette que j'ai nettoyée et je l'ai dégorgée avec du sel. Donc, voilà, la voici. Des pois chiches, de la tomate concentrée et du couscous. Voilà, qu'on va hydrater ensemble. Donc, je viens voir mon mélange, ma viande ici qui est en train de mijoter. Voilà. Donc, j'ai mis de l'huile ou n'importe quelle matière grasse. J'ai mis des morceaux de viande de boeuf et j'ai mis du paprika. Oula. J'ai mis du paprika et j'ai mis de du paprika et deux oignons hachés, mixés, râpés quand vous voulez. Voilà. Je laisse bien mijoter. Ensuite, je rajoute de l'eau, je sauce et je laisse cuire. Alors, pendant les fêtes, on prépare la viande la veille. On la laisse macérer pour que demain, elle donne un meilleur goût. Donc, j'ai essayé de faire la même chose. Voilà. Je ramène ma boire et je rajoute de l'eau. je laisse bouillir. Ensuite, je ferme ma cocotte pour faire vite. Vous me connaissez, moi je suis très speed. j'aime que tout cuire à la va-vite. Je rajoute de l'eau. Voilà. Je rajoute de l'eau. Je vais le mettre à chauffer. Et voilà. Là, moi je vais utiliser deux bols de, je vais mesurer deux bols de couscous. voilà ce qu'ils sont. Donc, voilà. Ils sont là. Je vais les hydrater pour les faire cuire à la vapeur. Donc, alors pour le paprika, vous dosez selon la couleur que vous voulez obtenir. Moi, mon paprika, c'est ma purée d'oignon, plutôt, ma purée de poivron rouge. C'est une purée que je prépare pendant l'été et je l'utilise à la place du paprika en contre. Mais celui qui n'a pas ça, il peut utiliser son paprika sans problème. Voilà. Je rajoute un peu d'eau pour avoir une bonne sauce parce qu'après, je vais faire cuire mes légumes. Voilà. Et je laisse tranquille. Donc, je laisse ça par là et je vais hydrater mon couscous. Donc, j'allume. Je veux que ça cuisse en même temps. Voilà. Donc, voilà mon couscous. Il est là. Je vais l'hydrater avec de l'eau. Je vais le rincer, à vrai dire. Moi, je le rince. C'est du couscous roulé à la maison. Donc, même industriel, je le rince. Moi, je ne fais pas confiance. Je préfère rincer. Alors, je l'ai rincé sous... avec de l'eau sous le robinet. Donc là, je vais le graisser un peu. Je vais mettre un peu d'huile. Voilà. Pour qu'il ne colle pas. Parce que là, je vais faire cuire à la vapeur. Donc, voilà. Voilà. Comme ça, il ne va pas coller à la vapeur. Je ramène mon couscousier. J'ai allumé le feu. voilà, c'est bon. Je vais le faire cuire deux fois à la vapeur. La première fois. Ensuite, la deuxième fois, je vais rajouter du sel. Et puis, c'est bon. On va voir tout ça ensemble. Voilà. Je vais juste rincer mes mains comme d'hab. Et je reprends avec bon. Donc, voilà. Je vais le mettre comme ça. Je le couvre et je laisse cuire. et je laisse cuire. Je vais juste nettoyer le plan. Alors, on peut voir ensemble que notre sauce a commencé à bouillir. Comme c'est de la viande du veau, donc je préfère fermer et la laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. je ne mets pas de légumes en même temps et tout. Moi, je fais cuire comme vous le savez. Je fais tout cuire séparément pour obtenir de très beaux légumes et tout. Donc, je ne veux pas avoir une purée et tout. Donc, voilà. Avec ça, je vais accompagner ça avec du chmisse de chleta. Voilà, chleta, fufu. Fufu. Voilà, on l'appelle avec plusieurs appellations. Donc, voilà. J'ai de la tomate que j'ai fait griller avec du poivron. Voilà, elle est là, coupée. Du piment fort et un poivron. Parce que chez moi, ça ne mange pas vraiment. piquant. Et de l'ail. Donc, je viens mélanger les ingrédients. Je mets, alors, de la tomate, du piment grillé, un poivron grillé. Voilà, je mélange bien. Voilà. comme vous le voyez, je remets du sel. Voilà, moi je prépare au-dessus, disais, ma main. Vous connaissez, la cuillère, c'est rarement avec le sel. Je connais mes mesures avec mes doigts. et je rajoute de l'huile d'olive zizitone. Voilà. C'est facile et c'est hyper bon. Moi, j'aime beaucoup. J'en mange beaucoup. Donc, voilà. notre chelette est prête. Je vais rajouter un peu d'huile. Voilà. Donc, notre chelette est prête. Voilà, la voici. Donc, voilà. Et maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais la laisser là. Alors, après avoir avoir cuillé la viande, les morceaux de viande dans la sauce, on rajoute les légumes un par un. Comme ça, on ne risque pas de les abîmer et pour qu'ils tiennent bien pour la présentation. Voilà. voilà. Alors, moi, je l'ai fait cuire quelques minutes. Voilà, ça, c'est dénavé. Il y en a que je laisse entier, il y en a que je coupe en deux. Voilà. Jette un petit peu la hotte. Alors, je mets dans la passoire et je fais passer et je ferme pour quatre minutes. On va mettre quatre minutes. Je coupe aussi la pompe de terre. Voilà. Je n'ai pas encore mis de tomates, parce que je vais la mettre, mes légumes ne vont pas cuire. comme on dit. Donc, je préfère la laisser en dernier. Je remets ça ici. Mon couscous, la première cuisson du couscous, voilà, a été faite. Donc, j'enlève mon couscous. Je vais le salir, je vais lui rajouter du sel et je vais le mettre sur le robinet pour pour mettre du sel. Voilà. Donc, je viens là. Vous savez, avec moi, il y a toujours des accidents. Je fais tomber ma caméra, je fais tout. Donc, voilà, je viens là et je mets du sel. Alors, le mien, il est roulé sans sel. Donc, pour avoir un bon goût, je fais ça. sous le robinet, comme ça, le sel, il va s'incruster, il va rentrer dans toutes les dans toutes les graines du couscous. Voilà, et je laisse pour un moment. Entre temps, je profite pour enlever le, enlever ça, ma marmite, et je vais cuire de la kisra, khobs-uftair. Voilà, je vais placer mon tagine. Alors, comme vous le savez, on a toujours fait la kisra ensemble, pardon, on a toujours fait de la kisra ensemble. Elle est trop bonne. Il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé, ils l'ont adopté même. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'essayer. pour la pâte, c'est trois mesures de... Alors, je vais la retirer parce que moi, je la prépare et je la laisse au frigo, au frigidaire, pardon. Donc, voilà. Alors, les mesures, c'est trois bols, les petits bols, le petit bol rose que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, trois bols de semoule moyenne, trois cuillères à soupe de lait en poudre, une cuillère, trois petites cuillères à café de sel, une grande cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre et un verre à thé et demi d'huile, si vous voulez l'huile d'olive ou bien l'huile de table et on ramasse avec de l'eau tiède. Voilà. Et on laisse et on pétrit un petit peu. On obtient cette pâte. Moi, pour la mesure, c'est un kilo. la dernière fois que j'ai mesuré, c'était un kilo de semoule moyenne, j'obtiens quatre galettes. Donc, voilà, que je cache dans des sachets de congélation au frigidaire si je vais les cuire pendant la semaine et tout. Je peux même les congeler et j'ai toujours du pain un rhum. Déjà prêt, je fais juste la cuisson par la suite quand je vais le faire devant vous. Voilà. J'ouvre ma pâte, je l'étale avec le rouleau à pâtisserie et c'est un très bon pain, croyez-moi, c'est, il reste, c'est comme un gâteau, on peut le manger avec de la confiture au petit déjeuner ou bien pour le café de l'après-midi et comme on peut le manger avec de la cheleta, avec comme un accompagnement. et le nouvel an berbère, le yin-nayeur, je l'ai fait comme entrée, j'ai fait cuire de la kisra en petites portions, voilà, des petits cœurs, des petits rangs et tout et j'ai décoré avec de la cheleta par-dessus. C'était beau, donc voilà, une petite innovation pour la kisra. alors, mes naves commencent à cuire parce que la cocotte a commencé à sonner, à sonner plus tôt, donc voilà, je vais essayer de faire un rang, une galette ronde, chose que je ne sais pas faire comme vous le savez. J'ai toujours le problème de déco et de la symétrie. voilà, voilà, mon tadjine, voilà, et je viens poser ma kisra dessus. je laisse comme ça pendant un moment pour qu'elle prenne la forme. ensuite je lâche. Alors, le secret de cette kisra, ou bien de ce agro, c'est qu'on la cuit, elle va gonfler pendant la cuisson. Vous allez avoir l'impression que c'est du metlor, c'est du hobzmeer et tout, alors que non, c'est de la kisra. si on va l'étaler très fine, on n'obtient pas un bon résultat. Donc, on la laisse un petit peu grosse et vous allez voir, vous allez la déguster, elle sera super bonne. Donc, voilà. Et je viens là. Je vais juste chercher ma petite pelle pour vérifier la cuisson de ma kisra. Je vais l'appliquer. en même temps, je la fais tourner pour avoir une belle dorure. Alors, pourquoi du lait en poudre dans la kisra? Vous allez dire que je n'ai jamais vu, mais essayez là, c'est super bon. Alors, il va donner une légèreté et de la dorure pour notre kisra. On obtient une belle kisra dorée. Dorée. Et aussi, j'ai oublié de vous dire concernant la levure chimique. On rajoute un paquet de levure chimique dans la pâte. Voilà. On commence à mélanger par mélanger les ingrédients secs. Ensuite, on rajoute l'eau et l'huile ensuite. Voilà. un peu plus tard. Est-ce que ça va? Elle commence à prendre des couleurs. on va laisser le... Alors, vous voyez comment elle gonfle? Vous voyez comment elle gonfle? Voilà. On a l'impression que c'est du khob zikmira. C'est du motleur. Alors que sinon, c'est de la kisra. Je vais servir dans ce palais pour pouvoir la tourner parce qu'elle est chaude ce côté-là. Donc, voilà. Voilà. C'est du motleur. sur l'autre côté. On peut même changer de feu. Je demande qu'on n'a pas le temps que je puisse ouvrir ma cocotte. Voilà. Je retourne sur l'autre côté. Vous voyez la belle couleur qu'elle est en train de prendre? Je vais juste vérifier mes navets. Voilà le couscous. On va venir l'ouvrir et le laisser. On va le laisser. Un moment pour qu'il absorbe toute l'eau, toute la quantité d'eau. Et on va le faire cuire à la vapeur une dernière fois et on en mettra par la suite d'huile d'olive. Voilà notre couscous. On va le laisser. Je vais juste, je crois, à la cuire un peu trop. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va faire cuire aux côtés. On va faire cuire les côtés. Voilà. 1 il reste un seul côté voilà alors je vais chercher un torchon vite fait voilà pour poser la deuxième galette je vais chercher mes navets alors vous voyez alors ils ont bien cuit pendant 4 minutes on obtient des navets bien cuits et qui tiennent qui ne sont pas en purée et tout ça donc voilà je vais juste oula oula c'est c'est toujours avec alors je vais juste piquer ma cuisse là voilà je retire une assiette pardon donc et je retire mes navets et c'est moi donc je vais mettre je vais mettre la courgette je l'ai oublié j'ai oublié après avoir cuit la viande est cuite et comme je vous ai toujours montré je la mets dans un bol et je la couvre avec du plastique pour qu'elle reste chaude pour le dressage après là on a fait cuire les navets les courgettes, les haricots verts et maintenant c'est au tour des pommes de terre, carottes et pois chiches de cuir en même temps on va finir la cuisson du couscous voilà de notre semoule la première étape c'était du sec pardon je vais juste fermer la porte voilà donc la deuxième étape et j'ai mis du sel et tout ça là c'est la dernière étape ensuite je vais je vais lui mettre de l'huile d'olive voilà notre dame on va le graisser avec de l'huile d'olive je fais tout ça pour le serveur donc voilà et ensuite après la cuisson des des derniers légumes je mets de la tomate concentrée je rajoute trois cuillères ou deux cuillères à soupe de tomate concentrée voilà et je laisse cuire un petit peu et ma sauce elle sera prête voilà donc voilà je vais mettre là ça à cuire ma chelette elle est dressée dans les assiettes quand vous la voyez voilà et ma quesra voilà je l'ai coupée elle est là voilà donc reste le dressage final j'attends juste la cuisson des légumes le reste des légumes et la cuisson de mon couscous pour le graisser et puis c'est tout donc je vous montre le résultat final dès que dès que ça sera prêt et tout donc je vous dis à tout à l'heure alors je viens vous présenter ce qu'on a préparé tout à l'heure le résultat final donc voilà notre quesra voilà au agro notre chelette voici c'est un menu typiquement berbère alors et notre couscous aux légumes ce qu'est-ce aux légumes voilà et à la viande du veau et la sauce bien sûr qui est là vous la voyez elle est onctueuse elle est belle une belle sauce rouge voilà voilà donc et du veau pour accompagner notre notre dîner alors ben merci 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 de m'avoir suivi et au prochain rendez-vous donc je tiens alors pour finir je tiens à saluer toute la communauté algérienne qui me suive à l'étranger merci pour vos encouragements même pour les gens qui vivent ici en Algérie merci pour vos encouragements merci pour les remerciements merci pour les beaux messages que vous m'envoyez chaque jour franchement franchement vous m'épatez et vous m'encouragez beaucoup vous êtes ma force comme je l'ai déjà dit et je le redis et je le dirai pour toujours vous êtes ma force restez pour moi toujours là quand je le suis pour vous je vous aime quand vous m'aimez Shallah prochainement l'ouverture des frontières et on pourra se voir et on pourra organiser pas mal de choses ensemble Sous-titrage ST' 501